Je pense que c'est venu beaucoup plus tard. Au début, je pense qu'il était amusé par le fait que je désirais faire son portrait. Ça l'a étonné. Comment ce gars s'intéresse à moi et veut faire mon portrait ? Mais il était intéressé aussi par la démarche. Le fait que je lui dise c'est vous qui m'intéressiez avant tout. C'est Bernard qui m'intéresse. C'est qui est Bernard ? D'où vient Bernard ? Quels sont les rêves de Bernard ? Quelles ont été les aspirations de Bernard ? Comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui ? Ça l'a étonné. Et comme le tournage a duré quatre années, plus on avançait, plus les questions que je lui posais sur qui il est, ça l'interrogeait même quand on n'était pas là. Et je pense que ça l'a aidé à aller plus loin dans sa réflexion. Sans nous, sans l'équipe, mais il a vraiment, à la fin du tournage, après quatre années, j'ai pu saisir à ce moment-là qu'il a vraiment fait un bilan. Ce travail qu'on a fait ensemble a provoqué beaucoup de remous et de tourments en lui et une profonde réflexion sur sa vie. Et je crois qu'il l'a senti. Parce que Bernard, ce qu'on peut dire aussi de lui, c'est pas quelqu'un à qui on va imposer des choses. Ça, je l'ai vu depuis le début, c'est quelqu'un qui décide, qui fait ses choix. Et je pense que la durée, je parle toujours du temps, peut-être que pour certains c'est pas important, mais pour moi, dans mon travail personnel de documentariste, le temps est très important. Et ce temps, peut-être qu'à ses yeux, il a construit quelque chose entre nous et il s'est dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Un jour, il m'a dit, j'ai compris, Nasser, comme ça, de façon très spontanée, je sais ce que tu veux. C'est les tripes que tu veux, toi. C'est aller le plus loin possible pour parler des tripes. J'ai dit, je ne le force pas. Mais si vous pensez que vous pouvez vous confier et répondre à mes questions, seulement à mes questions, il n'y a aucun problème. Bien sûr que je suis preneur. Mais ne vous attendez pas à ce que je vienne chercher ça. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il s'est vraiment ouvert. Il s'est vraiment ouvert. Et à partir de ce moment-là, ça roulait. Mais il y avait quand même, il faut le dire, des sujets que je ne pouvais pas aborder avec Bernard, comme bien sûr le sujet d'Yvonne, sa deuxième épouse qui est morte suite à une maladie. À chaque fois que j'ai posé la question, j'ai vu qu'il n'esquivait pas, mais il était honnête. Il disait, pas sans autre chose. Et je me suis dit, Nasser, il faut respecter sa volonté. Il m'a fait le plus beau cadeau à la fin du tournage, le dernier jour de tournage. Il a évoqué Yvonne sans que je lui pose aucune question. C'est le dernier jour de tournage, j'arrive. Et il commence par ça. Donc voilà. Et ce qui explique le succès de votre film, je pense, c'est ce respect de la personne. Vous laissez la personne gentiment dévoiler sa pudeur, dire ce qu'il a envie de dire. Et puis vous attendez, vous êtes patient. Si on laisse passer le temps et on crée une relation de confiance et on parle de choses et d'autres et que la personne sente qu'elle est écoutée, l'écoute patiente et l'écoute attentive, que quand elle répond à une question, on peut rebondir sur cette question et montrer qu'on a vraiment écouté et qu'on a été jusqu'au bout et qu'on veut savoir plus parce que vous nous avez donné ça, parce que le personnage m'a donné ça, donc je rebondis là-dessus et je pose une autre question. Mais je n'insiste jamais. C'est un échange. Il faut savoir pour un documentariste, sans personnage, sans sujet, nous ne faisons rien. Imaginez-vous si Bernard, le jour où je lui ai demandé de faire son portrait, m'aurait dit « Ouais, c'est intéressant, mais ça ne m'intéresse pas ». Il n'y aurait pas eu de film. C'est l'acceptation des personnes qu'on approche qui fait que nous faisons notre travail. Donc on peut dire qu'il y a eu, au cours de ces quatre ans, une espèce d'apprivoisement comme le petit prince avec le renard. On peut dire qu'il y a eu une chose comme ça, gentiment, qui a eu une lente maturation. Vous aviez le temps, peut-être ? Vous n'aviez pas un délai pour la fin de ce film ? Non, non. Est-ce que vous étiez dit des fois, peut-être après deux ans, voilà, il faut que j'arrive à la fin quand même maintenant. Il y a peut-être la télévision qui attend que je boucle ce film ou des choses comme ça. Il n'y a pas eu de pression du tout. Non, ce qui est bien, c'est que le personnage est très intéressant. Il a des choses à dire. On peut aller plus loin. Et avec Bernard, au début, il faut dire aussi que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire comme ça qu'on aborde et que c'est quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un, quand il répond à une question, il faut s'accrocher pour pouvoir suivre, pour pouvoir… et se dire… Moi, j'avais les genoux qui frissonnaient au début. Je me disais, mais comment je vais l'aborder ? Comment ? Je vais lui poser des questions et je le voyais. Au début, j'étais vraiment… Et lui, il me dit, tu, tu, Nasser, le Touareg, tu, tu… Et je me suis dit, bon, sa force aussi, c'est ce qu'il a détendu l'atmosphère. Il m'a aidé à me détendre, à pouvoir me dire, pose les questions, il n'y a aucun problème. Quand il pense qu'il peut répondre, il répondra. Et c'est ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ce personnage qui fait peur, il est abordable, il est accessible, il se découvre, il rigole avec nous, avec l'équipe, on va manger ensemble. Il y a des choses qui se sont installées et qui ont permis cet échange facile. Donc il y a eu ce côté de s'apprivoiser l'un l'autre, mais c'était facile. J'avais peur que ça allait durer six mois ou huit mois où j'étais toujours comme ça, droit devant lui, ne pas rigoler, être sérieux. Non. Au bout de, je pense, deux semaines de tournage, tout s'est détendu. Tout s'est détendu et je me disais, ça m'aidait, moi, dans mon travail. Parce que je reprenais mes questions et je dis, ah, je peux poser cette question. Oui, je peux rajouter une autre. Donc il m'a permis vraiment de me détendre. Après, non, je pouvais oublier mes questions et suivre le cours de son récit et rebondir et dire, non, là, je n'ai pas compris. Pourquoi, à ce moment-là, il y a eu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faisait, je pense, une sorte de bilan en parallèle de ce que nous faisions comme travail. Et nous, on partait, on rentrait à Genève et lui, dans sa tête, ça continuait. Ça continuait. Parce qu'il m'a même proposé de venir à Genève, sans tourner, sans filmer, pour nous voir juste comme ça, prendre un café sur la plaine de Plein-Palais, à côté, le jour du marché, le mercredi. Il venait et on s'installait, on prenait un café, on parlait, il me racontait sa vie à Genève et tout ça. Mais ce n'était pas, je n'étais plus le professionnel. Ça a changé mon rapport avec son personnel. Il me parlait de ses frayeurs quand il dit Nasser, rigole aujourd'hui, tu lèves la tête, tu regardes le ciel, le soleil, tu admires moi. Je suis mes pas, je regarde le trottoir, la marche du trottoir. Est-ce que je vais glisser et tomber ? Et la chute, tu sais, à notre âge, la chute, ce que représente la chute. Il y a tout cet échange. C'est comme si c'était, je dirais, un apprentissage. Il était en train de me transmettre des choses hors caméra. Et après, ce qui était encore plus beau, c'est qu'il n'avait pas peur d'en parler devant la caméra. Et ça, c'était la chance et le miracle de ce film. Est-ce qu'on peut dire que le Nasser du début, il y a quatre ans, quatre ans, quand vous avez commencé à tourner avec lui, et le Nasser de la fin n'est pas le même grâce à lui, grâce à cet apprivoisement, cette rencontre ? Il n'est pas le même, je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais que le Nasser du début a appris énormément au contact de Bernard. Par rapport à la mort qui était une menace, la peur de la mort, tout ça s'est dissipé. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux parler avec mes enfants de ça. Je peux aborder le sujet avec mes enfants sans aucun problème. Et d'un seul coup, Bernard me narre, me raconte son enfance avec la mort qui était du berceau au tombeau sur les portes. Il a dit, je suis tombé dedans, tout petit, comme tout le monde, de mon village, de ma région. Et puis, j'ai commencé à essayer de comprendre plus, de savoir pourquoi, comment on fait pour ne pas avoir peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer et tout. Rien. Lui, il n'avait aucune peur de la mort. Mais ça restait un énigme pour lui. Mais il n'avait aucune peur. Parce qu'il dit, il y a eu tellement qui sont partis avant nous. Il y en aura tellement qui vont partir après nous. Pourquoi ? Il n'y a pas, il n'y a pas de... Et c'est vrai, on s'arrête et on se dit, pourquoi cette peur et ce tabou ? À cause de Nasser et de son équipe, le bordel définitif a été installé dans ma vie. Tout est remonté, y compris des aspects censurés, oubliés de ma vie. Là, dans ce travail que nous avons fait ensemble et que j'ai fait à cause de vous, il y a un autre personnage. Il y a... Voilà, je ne suis pas celui que vous croyez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501